Donc ça c'est la cœur de bœuf, tomate qu'on a séché à basse température donc entre 40 et 50 pendant une vingtaine d'heures. Donc goûte la différence par rapport à ce que tu avais goûté la dernière fois et tu me diras ce qu'on t'en pense. Donc sans sel, sans huile bien sûr, sans rien, c'est nature, elle sort du four. Les tomates ne sont qu'un des produits transformés de biolo-cloc, spécialisés dans l'artisanal, sans additifs et bio bien sûr parfaitement dans la tendance. Mais le bio aujourd'hui n'est pas toujours écologique, fruits rouges transportés depuis les pays de l'Est en camion, traitement ou serre énergivore. Comment faire aujourd'hui des produits qui répondent à notre ambition climat tout en demeurant abordables et en encourageant l'emploi local ? Mode d'emploi vous emmène dans le Lot-et-Garonne pour quelques éléments de réponse autour des circuits courts, très courts et la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Biolo-cloc existe depuis 1995, mais l'activité avait déjà démarré bien avant. Si je remonte très loin, ça peut être dans les années 1960, mon grand-père déjà avait une exploitation de pruneaux et autres fruits, même il faisait du miel, autre chose. Il est déjà passé en bio dans les années 1960. Donc c'était un vrai précurseur. Et donc mon père a acheté cette exploitation-ci plus tard en 1972, qu'il a passé de suite en bio. Et moi je suis arrivé à la fin de mes études en 1995 et je lui ai proposé de l'aider. Mais je ne voulais pas du tout faire agriculteur parce que c'était un métier trop dur. Je voyais mon père comme il bossait tout le temps, ça ne me plaisait pas. Et donc j'ai proposé de prendre la partie de transformation de ce qu'il faisait. On a créé Biolo-cloc en 1995 à partir de cet état. Et j'ai développé au fur et à mesure le catalogue et aussi la commercialisation. 350 000 pots de confiture vendus chaque année, inutile de préciser que ce sont là les produits phares de la marque qui gardent aujourd'hui ce lien direct entre l'exploitation agricole et l'usine de transformation. Et tous ces pots, sans exception, sont passés par ces chaudrons. Dès la réception des fruits, on les dénoyote, souvent manuellement. On les met dans le sucre, dans des chaudrons, directement après sur des feux à gaz, un peu à l'ancienne. Et on fait cuire ça jusqu'à obtenir un taux de sucre entre 55 et 59 de degré Brix. Ensuite, c'est mis dans ce qu'on appelle un gaveur. C'est un gros bac qui mélange la confiture, qui arrive dans une doseuse, qui remplit les pots. Et ensuite, c'est sur une chaîne et ça capsule avec injection de vapeur. C'est fait automatiquement. Hier, l'entreprise était artisanale en raison de son histoire. Aujourd'hui, cela s'avère être une véritable stratégie gagnante qui a permis un changement d'échelle. « Visiblement, il y a des tendances très fortes qui se sont manifestées sur le fait que les consommateurs veulent des produits locaux. Or, dans la confiture, très souvent, il ne suffit pas de fabriquer local, il faut aussi que le fruit le soit. Donc, avec le projet qui est le nôtre, on est capable de répondre à ça puisque le fruit est français et parce que dans la fabrication artisanale, effectivement, on n'a pas d'additifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pectine. Elle n'est pas bio, par ailleurs, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de gélifiant, il n'y a pas d'essidifiant. Donc, on travaille vraiment juste avec le fruit et avec le sucre. Les consommateurs sont demandeurs également d'une loyauté sur l'étiquette. C'est-à-dire que si je présente un produit comme étant une confiture de fraises, on n'a pas envie d'avoir de la pomme dedans. On n'a pas envie d'avoir un gélifiant pour 30%. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de retrouver ce pour quoi on fait l'acte d'achat. Donc là, en l'occurrence, pour une confiture, on s'attend à avoir de la fraise et du sucre si c'est une confiture de fraises. Donc notre projet, c'est un projet de loyauté complète du point de vue de l'étiquette. Être intraitable sur les approvisionnements de fruits, c'est quand même plus facile quand on les plante soi-même. Et quand on produit des fruits, on est bien content d'être sûr de les vendre. Posséder ses propres vergers est donc devenu également un enjeu stratégique de structure des coûts pour maintenir les prix bas. Si j'ai des besoins sur l'entreprise, par exemple on a besoin de fraises ou besoin de cassis, je plante des cassis et je plante des fraises ici. J'évolue beaucoup en fonction des besoins de biolo-cloc. Ici, je fais les plantations en fonction. Je sais que je ne perdrai aucun fruit en gros parce qu'il y a une partie qui va sur les marchés, une petite partie qui va à l'expédition. Par exemple, on a beaucoup de figues fleurs début juillet, plusieurs tonnes. Donc ça, on les met à l'expédition. Mais quand on fait l'expédition, il y a toujours une partie qui n'est pas jolie, qui ne peut pas l'expédition. Donc ça, on en fait la confiture. Pareil pour les marchés. Les plus jolis fruits vont sur les marchés et tout le reste va pour la confiture. Donc c'est vrai que pour l'exploitation, il n'y a pas de déchets. On ne perd rien. Tout se transforme. Des poules et des moutons ont même été introduits pour aller plus loin dans le bio vers la permaculture. Un objectif qui peut laisser indifférents certains salariés qui ne viennent pas forcément pour ça, mais finissent par rester avec plaisir. Du coup, en fait, j'habite dans le coin, moi, et je voulais faire construire. Il me fallait un CDI. Moi, j'étais en intérim. Donc du coup, je me suis proposé ici. Et après, par contre, je ne savais pas trop comment ça se passait. J'avais fait des études dans l'hôtellerie, donc je connaissais un peu l'agroalimentaire. Et en fait, quand je suis arrivé ici, ce qui m'a plu entre guillemets, c'est que ça bouge beaucoup. Donc les journées, on ne les voit pas passer. Et puis après, travailler le fruit et le transformer, j'aime beaucoup. Biolocloc a vraiment la volonté d'être inscrite dans son territoire. Et son territoire, ce n'est pas juste des vergers. C'est effectivement aussi le fait que tous les travailleurs de l'entreprise sont du Lot-et-Garonne. Donc on habite tous à côté du lieu de production. Il y a la volonté de tisser un lien social à travers les travailleurs, mais aussi à travers les producteurs. Donc on est vraiment présent là-dessus. L'entreprise devrait créer plusieurs nouveaux emplois d'ici la fin de l'année, pour développer notamment le tout dernier projet Nature, issu des bourgeons de l'exploitation. Une ligne de phytothérapie, gémothérapie et teinture mère, un nouveau défi à transmettre de père en fils.